Pour continuer ma série sur l'histoire du canon biblique, je te propose aujourd'hui de découvrir la lettre festale 39 d'Athanas d'Alexandrie. Une lettre festale est une lettre envoyée par l'évêque d'Alexandrie à l'occasion de la fête de Pâques. Cette lettre festale 39 est assez connue puisque c'est la première fois qu'un texte canonique, c'est-à-dire qu'un texte officiel, donne la liste des 27 livres du Nouveau Testament que nous utilisons aujourd'hui. Je précise bien, première liste canonique, c'est-à-dire qu'on peut déjà trouver des listes plus anciennes, mais qui n'ont pas été émises par des autorités officielles de l'Église. Alors la lettre comprend différentes parties et je vais uniquement te lire celle qui concerne directement le canon des Écritures. Alors il y avait une première traduction qui a été faite dans les années 60, mais je vais te lire la nouvelle traduction publiée par Gabriela Aragione en 2007. Donc je lis la lettre. Nous, au contraire des hérétiques, célébrons la fête encore maintenant, selon les traditions de nos pères. Nous avons les saintes Écritures qui nous suffisent à nous instruire complètement. Si nous les lisons avec intention et bonne conscience, nous serons comparables à l'arbre planté sur le cours des eaux et qui donne son fruit à son temps. Et ces feuilles ne se faneront pas. Mais puisque j'ai dit que les hérétiques sont des sceaux et que nous avons les Écritures, souffle de Dieu, pour que nous soyons sauvés par elles, et puisque je crains que, à cause de l'astuce des hommes, des gens simples, ne s'égarent loin de la simplicité et de la pureté qui mènent au Christ, comme Paul l'a écrit aux Corinthiens, et qu'ils ne commencent en outre à lire dans les livres apocryphes, abusés par le nom des livres vrais, comme si cela comptait parmi ceux-ci, je vous en prie donc, supportez de voir si les livres que vous connaissez sont ceux que je vais vous écrire par l'amour et le besoin de l'Église. Alors, avant de lire la suite, j'aimerais quand même faire quelques commentaires sur ce premier paragraphe introductif. Tout d'abord, il est intéressant de signaler que Athanase affirme ici clairement la suffisance des Écritures. Je relis la phrase, nous avons les Saintes Écritures qui nous suffisent à nous instruire complètement. Simplement, le problème est bien sûr de définir quelles sont ces Écritures. Or, il y a des hérétiques qui utilisent de faux écrits. C'est pour cela qu'Athanase va donner la liste. Je vais donc maintenant lire cette liste. En décidant de les rappeler, je vais me servir de la formule de l'Évangile de l'Évangéliste Luc, en guise de soutien à mon audace, et en disant, moi aussi, ainsi, puisque certains ont entrepris d'écrire pour eux-mêmes les livres qui se sont appelés apocryphes et les ont placés avec les Écritures inspirées par Dieu, celles dans lesquelles nous avons foi, comme les ont donné à nos pères ceux qui ont vu de leurs yeux depuis le début et qui sont devenus les serviteurs de la parole, il m'a paru bon à moi aussi, qui connaît dès le début et qui suis encouragé par des frères sages, de vous montrer les livres canonisés qui nous ont été donnés, car ils sont crus d'origine divine, afin que celui qui a été trompé condamne ceux qui l'ont égaré, mais que celui qui est resté saint se réjouisse quand on lui rappelle les livres canonisés. Tout d'abord, les livres de l'Ancien Testament Ceux de l'Ancien Testament sont au nombre de 22. Ce sont en effet ceux qui nous ont été transmis comme étant aussi chez les Hébreux. L'ordre de lecture et leurs noms sont Le premier est la Genèse, après elle l'Exode, puis le Lévitique, après cela les Nombres et le Deutéronome, et encore Jésus de Navé. Les Juges et Ruth, après cela les 4 Livres des Rois, le premier et le second livre comptaient pour un, le troisième et le quatrième comptaient pour un. Après cela les 2 Livres des Paralipomènes comptaient pour un. Après cela Esdras, également encore le premier et le deuxième livre comptaient pour un. Après cela le Livre des Psaumes et des Proverbes, ensuite l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques. Outre cela Job et puis les Prophètes. Les 12 Prophètes comptaient pour un seul livre. Après cela Esaïe et Jérémie, auxquels se joignent Barouk, les Lamentations et la Lettre. Après celui-ci, Ézéchiel et Daniel. Jusqu'ici ce sont les livres de l'Ancien Testament. Donc un deuxième commentaire avant de continuer. On remarque ici que Athanas se réfère au canon accepté par les Hébreux, ce qui sera ensuite, après le canon, le critère des protestants. Il faut toutefois préciser que le canon qu'il cite n'est pas exactement le même que celui qu'utilisent les Juifs aujourd'hui ou qu'utilisent la plupart du temps les Églises protestantes. Je signale juste les quelques différences. Tout d'abord, on voit qu'il n'y a pas Esther. Esther sera mentionnée, mais après. Ensuite, on voit qu'il inclut par contre la Lettre de Jérémie et le Livre de Barouk. Enfin, juste un petit point de vocabulaire pour éclairer. Au bout d'un moment, il mentionne un livre nommé Paralipomène. C'est en fait les chroniques. Je continue maintenant la lecture. Quant à ceux du Nouveau Testament, il ne faut pas hésiter à les nommer. Ce sont les quatre évangiles, selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, selon Jean. Ensuite, les actes des apôtres et les sept épîtres dites catholiques. Une de Jacques, deux de Pierre, trois de Jean et une de Jude. Outre cela, les quatorze épîtres de l'apôtre Paul, écrites selon l'ordre que voici. La première aux Romains, puis les deux aux Corinthiens, celle aux Hébreux, puis celle aux Galates et celle aux Éphésiens. Ensuite, celle aux Philippiens et celle aux Colossiens. Après celle-là, les deux aux Thessaloniciens. Ensuite, les deux à Timothée et celle à Tite. Ensuite, celle à Philemon. Et après cela, l'Apocalypse. Ce sont les sources du salut, de sorte que celui qui est assoiffé jouisse des paroles qui y sont contenues. Car c'est en celle-ci qu'est annoncé l'enseignement de la piété. Que personne n'y ajoute ni y retranche. En effet, c'est à leur sujet que le Seigneur réprimanda les Sadduciens en disant, « Vous vous trompez, car vous ne connaissez pas les Écritures ni la puissance de Dieu. » Et encore, il enseigna aux Judéens en disant, « Scrutez les Écritures, car ce sont elles qui me rendent témoignage. » Alors, nouveau commentaire. Ici, on constate que dans cette liste, Athanas donne en fait exactement les 27 livres que la plupart des chrétiens ont aujourd'hui dans leur Nouveau Testament. La seule remarque qu'on peut faire, c'est que Athanas considère que l'Épitre aux Hébreux est une des 14 lettres de Paul, ce qui est aujourd'hui plutôt contesté. Mais ce n'est qu'un point de détail. Je termine maintenant la lettre festale. Pour vous fortifier davantage, je vais ajouter à ce que j'ai dit, cette haute mot nécessaire. Il y a d'autres livres en dehors de cela. Ils n'ont pas été canonisés, mais définis par nos pères, afin que les lisent ceux qui sont récemment entrés et qui désirent apprendre le discours de la piété. La sagesse de Salomon, la sagesse du fils de Sirar, Esther, Judith, Tobie, la dix escalées des apôtres, je ne parle pas de celle dont on dit qu'elle condamne le Deutéronome, et encore le pasteur. Toutefois, mes bien-aimés, lorsque nos pères ont canonisé les premiers livres et ont néanmoins défini ceux destinés à la lecture, ils n'ont fait absolument aucune mention des apocryphes. Mais pareille astuce est le fait des hérétiques. En effet, ce sont eux qui les écrivent quand ils veulent et ajoutent une chronologie afin de les faire passer pour anciens et trouver la manière de tromper les gens simples. C'est une grande dureté de cœur de la part de ceux qui font ces choses-là. Et ce n'est pas craindre la parole qui est écrite, n'ajoutez pas à la parole ce que je vous ordonne et n'y retranchez pas. Qui a fait croire au simple que ces livres-là sont des nocs alors qu'il n'existe pas d'écriture avant Moïse ? D'où tirons-t-ils qu'Esaïe a des livres apocryphes ? Lui qui annonçait la bonne nouvelle sur des monts élevés avec franchise et disait « Je ne parle pas en secret ni dans un lieu d'une terre ténébreuse. » Comment Moïse aurait-il des livres apocryphes ? Lui qui dicta le Deutéronome prenant le ciel et la terre comme témoin. Voilà la fin de la lettre. Alors simplement encore quelques remarques de conclusion. Il est intéressant de voir qu'en fait Athanase classe les livres en trois catégories. Les livres canoniques, les livres qu'on pourrait qualifier d'ecclésiastiques, c'est-à-dire qui ne sont pas canoniques mais qui sont utilisés par l'Église pour enseigner les jeunes convertis. C'est le cas de la sagesse de Salomon, de la sagesse du fils de Sirard, c'est le livre qu'on appelle aussi l'ecclésiastique ou le Siracide, d'Esther, Judith, Tobie, la didesse calée des apôtres, qui est en fait certainement la didachée, et le pasteur. Donc tous ces livres-là, sans être canoniques, sont quand même utiles pour l'enseignement de l'Église. Et enfin, il distingue une troisième catégorie, ce sont les livres apocryphes qu'ils rejettent complètement. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Dans de prochaines vidéos, je te proposerai d'autres listes émanant soit de conciles, soit d'évêques. Si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à me laisser un commentaire et moi je te dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada